A l'échelle mondiale, 40% des émissions de gaz à effet de serre sont causées par la production d'électricité, nécessaire à l'industrie, au chauffage et à notre vie quotidienne. Plus de deux tiers de l'électricité est en effet produite dans des centrales thermiques, à partir d'énergie fossile, c'est-à-dire du charbon, du gaz ou du pétrole, qui dégage d'importantes quantités de CO2. Et cette production ne cesse d'augmenter avec la construction de nouvelles centrales thermiques dans les pays émergents. D'ici 2050, avec 3 milliards d'habitants supplémentaires, la demande d'électricité va encore augmenter énormément. Alors comment faire pour inverser la tendance ? Pour produire de l'électricité sans émissions de gaz à effet de serre, afin de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Ce nouveau monde énergétique existe déjà. Nous sommes partis à la rencontre de ceux qui ont fait le choix de l'autonomie, grâce aux énergies renouvelables. Ils ont appris à contrôler et optimiser leur consommation électrique. Ils habitent des maisons à énergie positive qui produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment. Ils innovent en utilisant la chaleur perdue par l'industrie. Chacun, à leur façon, ils révolutionnent les modèles existants de la production d'énergie pour bâtir un monde plus respectueux de la planète. Nous sommes au Meunay, en Bretagne. Une communauté de communes rurales qui rassemble 7000 habitants. Le territoire vit de l'agriculture, de l'élevage, mais pas seulement. Car une des richesses du Meunay, c'est le vent. Il souffle sur ces terres quasiment chaque jour de l'année. Alors, pour l'exploiter, un parc éolien se dresse sur cette crête. L'originalité, c'est que ces éoliennes appartiennent aux habitants du Meunay, réunis en groupes d'investissements locaux. On va aux éoliennes. Giléniel préside un groupe d'investisseurs qui ont décidé de mettre leur argent en commun pour parvenir à l'autonomie énergétique et prendre leur destin en main. Alors, l'état d'esprit du départ était un état complètement utopique. On se disait, il y a des éoliennes qui se montent un petit peu partout en France. Pourquoi est-ce que nous-mêmes, on ne pourrait pas monter nos propres éoliennes, sachant qu'on n'y connaissait rien du tout ? Donc, on était pris pour des doux rêveurs, je pense. 137 personnes, au total, ont rejoint le projet. Comme Roland, qui a investi 9000 euros. Je suis parti avec les copains, investir. Et puis, j'ai pensé qu'il fallait penser à l'avenir. Et investir pour moi, c'était un peu égoïste. Donc, investir pour les petits-enfants, c'était peut-être aussi intéressant. Ces simples citoyens ont rassemblé 550 000 euros entièrement de leur poche. Grâce à cette somme, ils ont trouvé des partenaires et décroché des prêts bancaires. Résultat, ils ont récolté 8 millions d'euros. Non, 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 on va faire pour l'instant parce que ça va s'intégrer. Le pique-nique des investisseurs est un peu venteux, mais au mener, personne ne s'en plaint. Car si le vent continue de souffler, ils auront remboursé leur crédit d'ici 15 ans et même touché quelques dividendes. Car ce parc éolien est une affaire rentable. L'électricité est revendue à EDF. Ces éoliennes produisent en moyenne 16 mégawattheures par an. L'équivalent de la consommation annuelle de 6 000 foyers. Produire ainsi de l'énergie localement, c'est une idée neuve. Car jusqu'à présent, la production était essentiellement aux mains de groupes industriels et financiers. Ainsi, près du mener, cet autre parc éolien appartient à un fonds de pension américain. Ça semblait complètement absurde que les retombées économiques d'un parc éolien du territoire du mener puissent bénéficier à des retraités américains. Donc on s'est dit qu'il faut qu'on change les choses. La planète ne tourne pas rond, l'économie ne tourne pas rond. Il faut qu'on ramène l'économie au niveau local. Pour que le vent du mener bénéficie aux habitants du mener. Au mener, les énergies renouvelables sont un levier de développement indispensable. Car ici, les activités traditionnelles, l'agriculture comme l'élevage, ne seront bientôt plus suffisantes pour faire vivre le territoire. Ce sont les agriculteurs, les premiers il y a 15 ans, qui ont ouvert la voie. Et aujourd'hui, le territoire du mener veut atteindre l'indépendance énergétique d'ici 2025, 100% renouvelable et locale. Jacques-Yeniel est président de la communauté de communes du mener. Et il est aussi agriculteur. Aujourd'hui, c'est le jour de la récolte du colza. Le début de l'histoire des énergies renouvelables dans le mener, c'est le colza. Ça a été la première culture énergétique qu'on a mis en place. Car avec ces petites graines, on fait de l'huile. Au mener, on s'en sert entre autres comme carburant pour les machines agricoles. Donc ça, c'est l'or noir du mener. Vous voyez ces petites graines noires. Donc nous, on n'a pas de pétrole, mais on a tout ça qui est une véritable richesse. Donc c'est pour ça que cette terre-là, il faut absolument l'entretenir et bien la soigner. Et quand on la soigne bien, et bien voilà ce qu'elle nous donne. Toute sa récolte, Jacquie l'emmène à Ménergol, une huilerie organisée en coopérative qui regroupe 65 agriculteurs. Les graines de colza sont stockées ici, asséchées et enfin moulues. Ce qu'il en ressort, une huile de colza 100% naturelle. Ménergol produit 700 000 litres d'huile chaque année vendue essentiellement pour l'alimentation humaine et animale. Mais surtout, cette huile est une source d'énergie. Pour nous, le principal usage, c'est pour mettre dans les tracteurs, dans les machines, tracteurs, moissonneuses, tous les engins agricoles. En utilisant l'huile de colza au lieu du diesel pour faire tourner leurs machines, les agriculteurs nous évitent l'émission de 4000 tonnes de CO2 par an. Mais Jacquie ne se contente pas de remplir le réservoir de son tracteur. Là, je mets de l'huile dans la 205. C'est une 205 normale. Si je vous montre ça, c'est parce que ça marche et ça marche vraiment. Quand on n'aura plus de pétrole ou qu'il sera trop cher, on pourra toujours rouler à l'huile de colza. Rouler à l'huile sur la voie publique est encore illégale. Mais Jacquie tient à montrer que la transition énergétique est à portée de main. Et rien ne se perd. Ainsi, les résidus des graines de colza servent à nourrir le bétail. C'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. On doit prendre sa destinée en main pour ses enfants parce que si nous sommes des gens extrêmement passifs, spectateurs, je crois que demain, on risque d'être abandonnés et on risque de mourir tout simplement parce que des petits territoires comme les nôtres, sur la carte internationale, nous n'existons pas. Aux monnaies, on fait preuve d'imagination. En cherchant à produire des énergies durables localement, les agriculteurs ont trouvé des solutions aux problèmes causés par l'élevage porcain. Car aux monnaies, il y a plus de 50 000 cochons pour 7 000 habitants. Et si dans le cochon, tout est bon, on ne peut pas en dire autant de l'élevage intensif. Car des milliers de porcs produisent des tonnes de déjections. Le stockage du lisier puis son épandage dans les champs contribuent ainsi à l'émanation de gaz à effet de serre comme le méthane. Et ensuite, il pollue les nappes phréatiques, au nitrate. Un cauchemar environnemental. Alors, les éleveurs du menet ont décidé de transformer le caca de cochon en gaz, puis en électricité, tout en limitant les pollutions. Pascal Soulabaye est éleveur depuis 28 ans. Il possède 2 000 cochons. Ici, c'est vraiment le début de l'histoire de Geotexia, quoi. J'ai mes porcelets, quoi, qui mangent. Je viens de leur donner un aliment équilibré, quoi. Ils mangent et ils vont faire leurs besoins des déjections. Des déjections qui vont ensuite alimenter une usine de méthanisation. 30 éleveurs se sont associés et ont trouvé des partenaires publics et privés pour trouver les 16 millions d'euros nécessaires à la construction de l'usine. Pour Pascal, cette usine était la solution. Geotexia, c'est la réflexion de 30 agriculteurs qui voulaient, en quelque sorte, survivre. Si nous, agriculteurs, on n'avait pas trouvé de solution à nos problèmes environnementaux, quoi, on aurait été obligés de réduire la taille de nos élevages, voire d'arrêter nos exploitations. Donc, si on ne veut pas que le territoire meure et si on veut avoir du travail pour nos enfants, la seule solution, c'est de développer autre chose, quoi. Et autre chose, c'est produire de l'énergie renouvelable. Pascal compare cette usine à un énorme organisme vivant qui se nourrit justement de lisier. Ces cuves font office d'estomac. Ici, des bactéries digèrent le lisier pendant 50 jours d'affilée. On travaille avec du vivant, quoi. Nos bactéries, c'est un élevage de bactéries, c'est des ouvrières. Elles travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a une production qui est relativement constante sur la semaine et sur l'année, quoi. On obtient ainsi du gaz méthane qui vient alimenter ces deux énormes générateurs qui produisent de l'électricité en permanence. Une production équivalente à la consommation domestique de 4 600 maisons et entièrement revendue à EDF. A la sortie de l'usine, le Digesta, le résidu du lisier après la méthanisation, est récupéré. Il est retravaillé et utilisé comme fertilisant. Ici, au Meunay, rien ne se perd. Tout se transforme pour réussir la transition énergétique et atteindre l'autonomie d'ici 2025. Bientôt, un second parc éolien va voir le jour. Prendre son destin énergétique en main pour commencer à changer le monde est une idée qui fait son chemin. Que l'on vive à la campagne ou dans les villes. Chloé a 24 ans et vit dans l'Est parisien. Elle se considère comme une éco-citoyenne. Elle aussi veut s'investir pour une planète plus durable. Aujourd'hui, elle a invité un ami pour lui montrer quelque chose qui lui tient à cœur. Depuis quelques mois, Chloé a quitté EDF. Son nouveau fournisseur d'électricité s'appelle Enercop. La différence, Enercop garantit une énergie électrique 100% renouvelable, hydraulique, éolienne ou solaire. T'es prêt à déguercer ton premier thé à l'énergie verte ? Ah oui. Après 60 ans de monopole EDF, le marché de l'électricité s'est ouvert en 2007. Depuis, les particuliers peuvent choisir leur fournisseur. 22 000 clients ont déjà rejoint Enercop. Pour moi, le citoyen, il a le pouvoir d'une part d'aller voter et il a un gros pouvoir qu'il n'utilise pas, enfin dont il n'a pas conscience et qu'il n'utilise pas assez, c'est le pouvoir de consommer. Un des postes majeurs de mes dépenses, ça reste quand même l'énergie. Être chez Enercop, c'est vraiment reprendre son pouvoir de consommateur pour aller plus loin et penser à un nouveau modèle et essayer de changer un petit peu les choses. Changer les choses pour Chloé, c'est choisir son énergie. Préférer les énergies renouvelables au nucléaire ou aux sources fossiles. Et chaque geste compte car tout kilowattheure a un prix. Avec EDF, la facture mensuelle de son studio tout électrique était de 25,70 euros. Avec Enercop, elle a augmenté de 2 euros. C'est une différence grosso modo de 25 euros sur une année et 25 euros pour que mon énergie ne pollue plus. Je pense que c'est largement acceptable. Alors qui sont les producteurs d'électricité verte d'Enercop ? Simon Cossu est fondateur de la régie d'Enercop Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, il va à la rencontre d'un futur producteur d'électricité verte. 94% de l'électricité d'Enercop est produite par des installations hydrauliques comme celle-ci. Jacques Quairol est le propriétaire de ce petit barrage au bord de l'Eau. C'est le patron de 30 sites de production électrique en solaire et hydraulique répartis dans la région. Mais avant qu'il puisse vendre son énergie à Enercop, Simon Cossu doit inspecter sa centrale. Ce moulin se trouve sur un barrage qui a été construit, un site romain. Ce site a permis de moudre du blé qui a été produit dans la plaine pendant à peu près 20 siècles. Et là, on est typiquement sur des ouvrages qui sont très bien intégrés dans leur environnement, puisque ça fait des siècles et des siècles qu'ils sont là. Ils ont du coup un impact qui est tout à fait limité sur l'environnement. Et nous, c'est aussi ça qu'on cherche. Mais pour continuer à produire de l'énergie, Jacques a dû réaliser de lourds travaux de mise aux normes environnementales. Notamment cette échelle à poissons. Ce système permet aux poissons de franchir le barrage en toute sécurité. Enercop a vocation à acheter de l'énergie renouvelable, mais pas n'importe laquelle. On essaye que cette énergie renouvelable soit la plus écologique possible. Alors, c'est pas toujours facile de caractériser ça. Ici, on a de nombreuses garanties qui sont amenées. Aujourd'hui, les poissons vont pouvoir circuler librement autour de cet ouvrage. Et pour nous, c'est très satisfaisant. Donc, nous allons voir le matériel de production. On va descendre, puisque les turbines se trouvent là-bas. Vous avez deux turbines identiques. Elles ont été faites en France. Ces turbines vont tourner en permanence. En un an, elles peuvent produire assez d'énergie pour alimenter un bourg de 6 000 habitants. Ce barrage va fournir 5% de l'électricité verte qu'Enercop commercialise. Car depuis 10 ans, Enercop ne se développe qu'en fonction du nombre de nouveaux clients qui la rejoignent. Pour intégrer la production de cette centrale en particulier, on a dû attendre d'avoir un périmètre de clients suffisant pour pouvoir l'intégrer aussi dans notre mix énergétique. Ça poursuit notre logique de développement. On a deux nouveaux clients d'un côté. Et cette nouvelle centrale qui va pouvoir approvisionner de nouveaux clients. Voilà, c'est 5% de production en plus chez nous qui va nous permettre d'absorber une partie de nos nouveaux clients cette année. Des nouveaux clients prêts à payer plus cher leur énergie et qui vont permettre aux petits producteurs d'exister et d'investir. Si on veut vendre notre énergie à EDF ou une filiale d'EDF, on la vendra autour de 3,8 centimes. Et Enercop nous achète cette énergie au-dessus de 4 centimes, c'est-à-dire un petit peu plus cher qu'EDF. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous vendons à Enercop. Enercop est le seul acteur aujourd'hui à permettre à ses producteurs de trouver un débouché pour leur production. Aujourd'hui, les grands opérateurs, que ce soit EDF, mais que ce soit les énergéticiens européens, ne sont pas intéressés par ce type d'ouvrage. Enercop est en pleine expansion. L'entreprise s'attend à 130 000 nouveaux clients d'ici 5 ans. Une augmentation de 600 %. Un changement d'échelle. Un changement d'échelle qui intéresse tous les clients d'Enercop, qui sont également sociétaires d'une entreprise coopérative. « Salut Julien, ça va ? Salut professeur, ça va ? Ouais ? » Emmanuel Soulias est le directeur général d'Enercop. Ce matin, c'est l'Assemblée Générale et il est sur le pied de guerre. « Vous savez où vous devez aller ? C'est par ordre alphabétique normalement ? » « Les gens que vous voyez ici, qui commencent à émerger, là aujourd'hui, à cette Assemblée Générale, ce sont nos clients, bien évidemment, mais ce sont nos sociétaires. » Enercop propose à ses clients d'acheter des parts au prix de 100 euros chacune et de devenir ainsi sociétaires. Et sur ses 22 000 abonnés, 15 000 ont déjà franchi le pas. « Ce sont parties prenantes de la coopérative, qui prennent des parts dans le capital de la coopérative et c'est grâce à ce capital aussi que la coopérative peut se développer. » Chloé est aussi sociétaire. Elle a acheté 4 parts de la coopérative pour un total de 400 euros. C'est la première fois qu'elle vient à l'Assemblée Générale. « Il dit bon ? » Aujourd'hui, elle est ici pour écouter le rapport de gestion. « Le prix d'Enercop hors taxe, il n'a jamais augmenté depuis sa création, il est stable. En revanche, le prix d'EDF, vous le savez, il augmente tendanciellement. Si ce n'est pas tous les 6 mois, c'est tous les ans. Le jour où on dira « Enercop, c'est moins cher que EDF », on va avoir un afflux à gérer. Donc il faut qu'on soit prêt. » Une fois l'Assemblée terminée, on demande aux sociétaires de valider les comptes, voter les résolutions pour l'année à venir et lire le nouveau conseil d'administration. « Dans cette salle, il y a peut-être des gens qui ont, je ne sais pas moi, 10 000 parts, alors que moi, j'en ai beaucoup moins. Mais quand on vote, on a tous le même nombre de voix. C'est vraiment le principe d'une coopérative. Les comptes annuels, je les approuve. Ça également. Celle-là aussi. » Une coopérative fonctionne démocratiquement. Ici, tout le monde dispose d'une voix, quel que soit son apport en capital. « On s'aperçoit qu'on est loin d'être tout seul, comme on peut l'être parfois au quotidien. C'est la première fois que je ressens ça, en fait, que j'arrive à dépasser ces factures. Mon compteur électrique, il y a humanisé un petit peu de tout ça. Enfin, même plus qu'un petit peu, regarder tous ces gens. Il y a vraiment de la vie derrière ma facture. » Pour Chloé, comme pour les autres sociétaires d'Enercop, ou encore pour les habitants du Menet, la production d'électricité sans carbone est une réalité. Ce sont des précurseurs. Mais d'ici 2050, il va falloir accélérer la transition. À l'échelle mondiale, les énergies non fossiles ne représentent qu'un tiers des sources d'énergie électrique. Et c'est principalement de l'énergie hydroélectrique ou nucléaire. L'éolien et le solaire ne fournissent que 4% de l'énergie mondiale. Partout dans le monde, de grands groupes se lancent dans des travaux pharaoniques pour inverser la tendance. Avec des champs d'éoliennes sur Terre ou en mer. Ou encore avec la construction de gigantesques fermes solaires. Pour Simon Cossu, cette transition est un vrai défi et demande une prise de conscience collective. Moi je pense qu'on peut arriver sans aucun problème à passer sur du 100% renouvelable du moment qu'on s'y met tous et qu'on est tous bien convaincus qu'on est capable de transformer cette énergie en une force et qu'elle soit environnementale, qu'elle soit économique, qu'elle soit même sociale. Faire en sorte que notre énergie, ça soit quelque chose de renouvelable pour le futur et notre carburant pour l'avenir. Retour au Meunet, la communauté bretonne qui vise l'indépendance énergétique d'ici 2025. Et pour y arriver, tout le monde s'y met. Les communes chauffent ainsi certains bâtiments par des chaudières au bois, rigoureusement locales. Gérard Daboudé, maire de la commune de Collinée, nous montre les réserves du village. C'est des pousses qui vont très vite, qui aiment l'eau, les milieux humides. Et donc, ça nous permet de produire très rapidement la matière première pour nos chaudières bois. Des saules et des acacias. Ces arbres-isso peuvent être taillés tous les 4 ans et ils repoussent naturellement tout aussi vite. L'idée, c'est d'être, comment dire, autonome sur le territoire. Eh bien, voilà la manière de l'être au niveau des chaudières bois, c'est-à-dire de produire ce qu'on va consommer. C'est du 100% renouvelable. On ne détruit rien, au contraire, on produit. Et ça nous aide à nous chauffer. Voilà, c'est tout simple. Les chaudières réparties sur le territoire utilisent 1000 tonnes de bois réduit en plaquettes. Elles servent à alimenter des réseaux d'eau chaude qui chauffent des bâtiments publics, des entreprises ainsi que des habitations. On prend le bois en local, on le produit en local, on le transporte sur des distances qui sont très courtes et on le consomme sur place. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment le fait de rester sur notre territoire. Le circuit court est le secret de l'indépendance du Meunet. Quoi qu'il arrive ailleurs, ici, on ne manquera jamais de ressources. Même en Bretagne, le soleil est mis à contribution. Cette pépinière d'entreprise, par exemple, est chauffée par une grande baie vitrée exposée plein sud. A l'intérieur, un mur en béton emmagasine la chaleur le jour et la restitue la nuit. Ces maisons solaires, elles, sont chauffées par des panneaux thermiques, des solutions différentes pour exploiter et optimiser l'énergie du soleil. Mais en matière de maisons solaires, on trouve encore mieux ailleurs. Comme dans ce quartier résidentiel de Boston, avec 4 maisons dites à énergie positive. Cela signifie qu'elles produisent de l'énergie, mais surtout qu'elles en produisent plus qu'elles n'en consomment et avec ce surplus, elles alimentent les autres maisons du quartier. Ted Resnikov vit dans une de ces maisons avec sa famille. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa fille Lily. Ted a acheté cette maison il n'y a même pas un an. A première vue, c'est une maison comme les autres, mais ses prestations énergétiques sont exceptionnelles. Avant de fêter l'anniversaire de sa fille, tour du propriétaire. Voici les panneaux solaires. Ils produisent de l'électricité même si pleu et fonctionnent dès qu'il y a un peu de lumière ambiante. Ces panneaux solaires produisent à eux seuls davantage que ce que la maison consomme, chauffage compris. Comment cela est-il possible ? Ce qui rend cette maison durable et performante d'un point de vue énergétique est la façon dont elle a été conçue. La clé de tout ça sont les portes et les fenêtres, toutes à triple vitrage, donc il n'y a aucune déperdition de chaleur. L'isolation n'explique pas tout. Car ici, tout a été pensé et construit pour que la forme et l'orientation des fenêtres profitent de la position naturelle du soleil. Le côté nord de la maison a les fenêtres les plus petites, car pendant l'hiver, c'est le côté le plus froid. Mais tout ce mur du côté sud, c'est l'hiver, pour qu'en hiver, le soleil puisse pénétrer à travers ces fenêtres et chauffer la maison de façon naturelle par un effet de serre. Résultat, il suffit de très peu d'énergie pour chauffer cette maison, même en hiver. Sa parfaite isolation rend la déperdition de chaleur presque nulle et même sa ventilation récupère la moindre calorie. Au final, Ted produit plus d'électricité qu'il n'en consomme, ce qui lui permet d'envoyer le surplus sur le réseau. En échange, il reçoit la même quantité d'électricité à utiliser quand ses panneaux solaires ne produisent pas. Bilan, une facture électrique de zéro dollar. Et Ted fait encore mieux. Comme il est très économe, il produit beaucoup d'énergie qui, une fois revendu, lui rapporte près de 2200 euros par an. C'est un super investissement. Dans 6 ans, j'aurai fini de payer le prix des installations et je pourrai alors utiliser cet argent pour payer d'autres choses, comme le prêt pour la maison. Coucou ! Les invités commencent à arriver pour l'anniversaire de Lily. Ses voisins vivent eux aussi dans une des maisons à énergie positive. On a eu un équilibre énergétique positif cet hiver. Oui, nous aussi. Même si mes beaux-frères sont restés chez nous. Ah, OK. Plus de monde a chauffé. Surtout qu'ils viennent de Taïwan. Chez eux, il fait très chaud. Donc on a beaucoup chauffé la maison. Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. On a voulu être à la pointe avec cette maison. On regarde vers le futur. C'est génial pour les enfants. Pour moi, ça a été un choix de vivre dans une maison comme celle-ci. Mais pour mes enfants, le fait de vivre ici, c'est naturel. Ce n'est pas un choix. Désormais, ils savent qu'il n'y a aucune raison de vivre autrement. Ce pâté de maison à énergie positive est appelé à s'étendre. John Delzell est architecte et urbaniste pour la mairie de Boston. C'est lui qui a initié ce projet de ville autonome en énergie durable. Boston est une ville pionnière dans les bâtiments verts. On a vu des immeubles très performants à la campagne, dans des endroits parfaits pour produire de l'énergie. Mais ça n'avait pas été fait dans une ville avant. Alors on s'est dit, si on peut construire les mêmes maisons en ville, on pourra vraiment changer les choses et diminuer notre empreinte carbone. Boston est la première grande ville aux Etats-Unis qui exige que tous les nouveaux projets soient certifiés écologiques. En peu de temps, beaucoup d'autres immeubles verts ont poussé un peu partout. On veut construire toutes sortes de bâtiments à énergie positive, comme des bureaux, des magasins, des grandes surfaces et des écoles. Ils peuvent tous être à énergie positive. Avec sa politique de construction et de rénovation, la ville de Boston compte réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 25% d'ici 2020 et de 80% d'ici 2080. Mais d'ici là, le monde devra apprendre à optimiser l'énergie, comme Ted dans sa maison suréquipée. Chacun pourra contrôler sa consommation d'électricité. Car réussir la transition énergétique avec les énergies renouvelables, le solaire comme l'éolien, c'est d'abord savoir gérer une source d'énergie intermittente. Partout dans le monde, des inventeurs, des ingénieurs s'attellent à la tâche. Et le premier objectif, c'est de trouver des solutions pour consommer cette énergie de façon plus intelligente. Un des acteurs de l'optimisation énergétique, le voici. Tristan Léa a 28 ans. C'est un mordu d'escalade, mais c'est aussi un physicien intéressé par l'énergie. Une passion de jeunesse, forgée dans la nature de son pays de Galles natal. Je veux que ma terre continue d'être un endroit plein de vies dans le futur. J'ai donc envie d'apporter ma petite contribution, aussi petite soit-elle, pour réduire le changement climatique et les dégâts causés à l'environnement. Tristan vit dans cette maison, au cœur de la forêt, équipée de panneaux solaires. Mais au pays de Galles, l'ensoleillement est loin d'être constant. Pour ne pas gaspiller un seul électron, Tristan a mis au point un dispositif de son invention. Je l'ai installé ici, à côté de l'armoire électrique. Voici le boîtier. C'est par là qu'arrive l'électricité. Ce capteur mesure ma consommation et celui-ci, la production de la maison. Et pour économiser l'énergie, il faut d'abord savoir combien on en consomme. Le dispositif, on peut les donner sur Internet. On peut donc les suivre sur son ordinateur ou son téléphone. Son ami Glenn est ingénieur électricien. C'est avec lui que Tristan a élaboré son moniteur, un dispositif extrêmement précis. Aujourd'hui, il y a du soleil, donc on n'a pas besoin d'allumer cette lampe. On peut l'éteindre. Et si on regarde l'énergie consommée ici, ça descend tout de suite de quelques watts, même si ce n'est qu'une ampoule à basse consommation. Grâce à ce système, Tristan et Glenn suivent leur consommation en temps réel et à 3 watts près. Sa bouilloire, par exemple, consomme 3000 watts. Inutile de la remplir pour 2 tasses de thé. Mais le moniteur de Tristan sert aussi à des usages professionnels. Aujourd'hui, il rend visite à John Cantor, consultant et installateur de pompes à chaleur. Salut, comment ça va ? Je vais te montrer ce qu'on a fait. Ces machines utilisent l'électricité pour extraire la chaleur de l'eau pompée dans le sol, une chaleur qui permet ensuite de chauffer les habitations. John utilise le moniteur mis au point par Tristan pour tester son matériel. Le moniteur d'énergie nous permet d'avoir un historique des performances de la machine sur une journée ou sur une semaine. Et grâce au moniteur, John a détecté un dysfonctionnement sur la pompe d'un de ses clients. Sur ce graphique, on peut voir que la pompe consommait trop d'énergie lorsqu'elle était en veille, même quand la pompe était au repos, elle utilisait deux fois plus d'énergie qu'un frigo. Voilà comment le système peut identifier un problème. Si on envoie ces données au constructeur, on pourra améliorer les pompes à chaleur et permettre à la prochaine génération d'être plus performant. Mais l'activité principale de Tristan et Glenn, c'est le développement et la vente de nouveaux modèles de moniteurs. On a reçu les écrans LCD pour les nouveaux moniteurs. Il y en a presque 200. C'est dans ce laboratoire qu'ils assemblent leurs dispositifs et qu'ils les envoient à leurs nombreux clients dans le monde. Les gens veulent visualiser leur consommation, la production de leurs panneaux solaires. Ce que le moniteur permet de faire, c'est de rendre visible quelque chose qui ne l'est pas normalement. Tristan a mis les plans de son moniteur en libre accès sur Internet. Tout le monde peut le fabriquer. Cela s'appelle de l'open source. Ça va contre l'idée communément répandue qu'il faut tout protéger. Moi, je dis non. On essaie de faire avancer la technologie, de faire avancer la connaissance. Il faut pouvoir enrichir le travail des autres. C'est ça, la philosophie de la science. Pour faire face aux enjeux climatiques, développer les énergies renouvelables, il est donc urgent de partager les connaissances. Ce matin, Tristan est en visioconférence avec un ingénieur français. Salut, ça va Léo ? Très bien et toi ? Oui, merci. J'ai regardé tes derniers posts sur le blog. Oui, on a un nouveau prototype ici. Tu veux le voir ? Oui. Wow, joli. Il y a encore des filles qui sortent. On vient juste de faire des tests. Léo Benichou a passé 10 jours auprès de Tristan au Pays de Galles pour parfaire sa connaissance du moniteur. Et aujourd'hui, il s'en sert pour son travail de recherche. Au revoir, Léo. Léo Benichou travaille pour Engie. Anciennement GDF Suez, ce groupe industriel français est l'un des géants mondiaux de l'énergie. Comme Léo, 9000 chercheurs et experts sont engagés dans la recherche pour accélérer la transition énergétique et imaginer les réseaux électriques du futur. Il y a des nouveaux défis associés à cette pénétration des renouvelables. Comme on a de plus en plus d'énergie éolienne, énergie solaire, on a aussi ce qu'on appelle de l'intermittent, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas quand le vent souffle, quand le soleil brille, on arrive à le prévoir un petit peu. Mais il faut que dans le système, il y ait une certaine quantité d'intelligence pour gérer cette intermittence. C'est ce qu'on appelle les smart grids, c'est-à-dire les réseaux intelligents. Mais pour mieux comprendre le fonctionnement d'un tel système, direction Toulouse. Sur ce site, une filiale de Engie, Cofélie Inéo, étudie un prototype de réseau intelligent. Une petite ville, en miniature. Et voilà comment ça marche. L'électricité est produite par ses panneaux solaires et ses éoliennes. Voici le cerveau du système. Il envoie l'énergie aux dispositifs qui en ont besoin. Par exemple, il recharge ses voitures électriques, alimente ses machines et ses ordinateurs. Mais aujourd'hui, on produit plus d'électricité que celle dont on a besoin. Alors que faire de l'énergie en excédent ? Pour ne pas la gaspiller, on l'envoie vers des zones de stockage, comme ces batteries géantes. Ce réseau intelligent permet donc d'utiliser automatiquement et localement toute l'énergie produite. Partout dans le monde, les grands groupes industriels travaillent au développement de ces smart grids. Au Japon, Panasonic construit ainsi une ville où toutes les maisons sont à énergie positive. Elles échangent entre elles l'énergie produite. Une ville intelligente qui sort de terre et qui sera peut-être la norme en 2050 quand 70% de la population mondiale habitera des mégalopoles. En attendant la généralisation des réseaux intelligents, certains ont décidé d'en installer un chez eux. Nous sommes à Montbasin dans l'Hérault. Paul Amourou habite ici avec sa famille. Si Paul a installé 60 mètres carrés de panneaux solaires, c'est parce qu'il veut produire sur place son énergie. Ça s'appelle de l'autoconsommation. Ces panneaux alimentent directement sa maison et aussi celle de sa fille, juste à côté. Mais ici, pas de batterie pour stocker cette énergie. Alors la solution intelligente est d'optimiser son utilisation au moment même où elle est produite. Bon, voilà, je finis de remplir la vaisselle. On l'a rempli hier soir, mais en attendant, on a demandé le soleil pour le faire marcher puisque c'est un des appareils qui consomment le plus. Donc on a intérêt à le faire pendant qu'on produit l'électricité. On peut appeler ça l'énergie potagère. Comme on a notre jardin, on fait nos tomates, mais on fait aussi notre électricité. Mais Paul n'a pas à allumer ses appareils lui-même. C'est ce petit boîtier qui gère à sa place. Donc l'intérêt, c'est de consommer l'électricité au moment où il y en a le plus de produites, c'est-à-dire, en gros, actuellement, c'est entre 10 heures et 18 heures. Donc pour ça, cet appareil nous permet de programmer les appareils qui consomment beaucoup, comme le chauffe-eau, les machines à laver le linge, les machines à laver la vaisselle. Donc cet appareil permet de les programmer et il démarre au moment où il y a suffisamment d'énergie pour qu'ils fonctionnent. Et pour programmer cette intelligence, Paul dispose d'un tableau de bord. La vaisselle va démarrer dès qu'il y aura 2000 watts de production et puis les autres vont se mettre en fil d'attente, les autres appareils, lave-linge, par exemple, ou le chauffe-eau. Et quand il y aura suffisamment d'électricité, les autres appareils vont se remettre en marche. Paul peut donc sortir et laisser sa maison intelligente faire le reste. Via ses prises Wi-Fi, sa boxe réveille ses appareils un par un. Autre astuce, le ballon d'eau fonctionne en permanence et fournit au lave-vaisselle et lave-linge de l'eau déjà bien chaude, ce qui évite à ses appareils de chauffer leur eau et fait donc baisser leur consommation d'électricité. Produire et optimiser son énergie à un prix, 25 000 euros pour les maisons de Paul et sa fille. A priori, c'est cher, mais on voit dès la première année que c'est quand même quelque chose qui va être rentabilisé. Dans 10 ans, grâce aux économies prévues, Paul aura rentabilisé son investissement. Mais pour lui, ce n'est pas juste une question financière. Oui, on s'est engagé sur le projet pour des raisons économiques un peu, mais surtout idéologiques. On parle beaucoup de la transition énergétique, ça n'avance pas beaucoup. Donc je pense que si chacun y met un petit peu du sien, peut-être ça peut faire avancer les choses plus rapidement. Ce système intelligent pour maisons individuelles a été créé à quelques kilomètres de là dans l'une des Silicon Valley françaises, Montpellier. Grégory Lamotte est ingénieur en environnement et inventeur du petit boîtier. Il a installé sa start-up Comwatt dans cette pépinière d'entreprise. Il y a plusieurs milliers de boxes qui sont en précommande. Il va falloir qu'on ne pourra pas physiquement les tester une par une. Donc il va falloir qu'on trouve des astuces. Grâce à son invention, il espère rendre la production d'énergie solaire plus intéressante aux yeux des particuliers. Pour l'instant, on est obligé de rester au réseau parce qu'effectivement, pour l'instant, les batteries comptent assez cher. Mais progressivement, avec la baisse du prix des batteries, on pourra progressivement de moins en moins avoir besoin de réseau et avoir 80-90% de son énergie qui vient de son toit. Dans l'avenir, Grégory souhaite que chacun puisse produire la quasi-totalité de son énergie à domicile et surtout, l'utiliser sur place. Objectif, éviter la perte d'électricité liée au transport et réduire ainsi de moitié son prix. Une petite révolution. Ce qui est révolutionnaire, c'est que ce soit l'énergie décentralisée. C'est qu'on ne soit plus obligé de passer par un système centralisé avec des lignes à haute tension, etc., pour produire l'énergie de manière centralisée et que demain, tous les bâtiments produiront leur énergie et échangeront entre eux l'énergie comme aujourd'hui en échange des e-mails. Ce concept s'appelle l'Internet de l'énergie. Dans le futur, l'énergie sera bien sûr renouvelable. Elle sera produite un peu partout par des micro-centrales individuelles et échangées localement. Ces panneaux solaires, par exemple, installés chez Paul, ils sont statiques et produisent à plein rendement seulement quelques heures par jour lorsque le soleil est à son zénith en été. Pour augmenter la production et capter encore plus efficacement les rayons du soleil, certains inventeurs ont conçu de drôles de machines que l'on verra peut-être bientôt sur le toit de nos maisons. André est allemand et depuis qu'il est à Barcelone, cet architecte n'a qu'une obsession, le soleil. « Thomas ! Viens, on va déjeuner ! » Et pour nous faire une démonstration pratique de son invention, André nous a réservé une surprise. Il nous prépare des tapas à l'aide de cette sphère solaire, un prototype. « Dès que ça change de couleur et que ça devient orange et que c'est en prête. » Sain et écologique. « Zéro émission. » « Vraiment délicieux. » Remplie d'eau, cette sphère fonctionne comme une loupe très puissante. Elle sert à concentrer les rayons du soleil. L'objectif, bien sûr, c'est de produire de l'électricité à l'aide de ce mini-panneau solaire, un capteur photovoltaïque qui se déplacera autour du globe en suivant le point focal optimum en fonction du parcours du soleil. « Vu que l'intensité lumineuse est beaucoup plus forte que la normale, la cellule produit plus d'électricité. Et vu que la température est aussi plus élevée, on a mis un système de refroidissement derrière qui sert en même temps à chauffer de l'eau pour la maison mais aussi pour le chauffage. » Dans son atelier, André a mis au point d'autres sphères solaires comme cette mini-unité qui sert à recharger un téléphone portable. Mais il rêve en grand. Il a même trouvé une solution pour équiper de sphères solaires les façades des bâtiments. « C'est comme la vitre d'une fenêtre mais avec beaucoup de lentilles sphériques et un micro-panneau solaire derrière chacune. Ils sont tout petits, développés pour l'espace et pour les satellites. » La course à l'innovation est donc lancée pour augmenter la production et optimiser la consommation des énergies renouvelables. Mais certains experts pensent qu'il est urgent de valoriser ces sources d'énergie que personne ne voit, sauf si on pense différemment. Prenons l'exemple d'un data center. Dans le monde, ils sont de plus en plus nombreux. C'est dans ces fermes d'ordinateurs, de serveurs que passent les données nécessaires au bon fonctionnement de notre monde numérique, que ce soit le réseau Internet ou le calcul de données des banques ou des entreprises. Le fonctionnement de ces data centers coûte cher en énergie et plutôt deux fois qu'une. Il faut en effet de l'électricité pour faire fonctionner les ordinateurs, des ordinateurs qui chauffent. Il faut donc encore de l'électricité pour les refroidir par un système de climatisation. entre-temps, la chaleur dégagée par ces ordinateurs que l'on appelle chaleur fatale a été perdue. Un vrai gâchis. Alors, tout le monde cherche des solutions. Comme par exemple avec ce data center en Ile-de-France. L'entreprise d'Alkia a conçu un système qui récupère la chaleur fatale. L'idée ici, dans cette récupération d'énergie, c'est bien de valoriser les calories qui seraient perdues dans un réseau de chaleur. Grâce à la chaleur récupérée, on chauffe de l'eau à 48 degrés. Les tubes ici servent à valoriser l'eau chaude et à la transmettre au réseau. Et grâce à ces pompes, l'eau est envoyée via des canalisations vers des bâtiments dont elle alimente le système de chauffage et d'eau chaude. Les premiers clients sont ce centre aquatique et cette pépinière d'entreprise. A terme, deux hôtels, une centaine de logements et d'autres bâtiments seront aussi raccordés au réseau. Grâce au data center, une superficie de 600 000 mètres carrés pourra être chauffée. Cette installation est une première en Europe. Mais dans leur laboratoire, des ingénieurs inventent d'autres solutions pour utiliser cette chaleur fatale perdue des data centers. Paul Benoît et Miroslav Vezény forment un binôme parfait. Paul est ingénieur, Miroslav est développeur de systèmes électroniques. Dans cette banlieue parisienne, ils ont mis au point une technologie permettant de penser autrement la logique gourmande en énergie des data centers. L'idée est simple. Au lieu de concentrer des milliers d'ordinateurs dans un seul endroit, ils comptent les installer dans une multitude d'immeubles différents sous forme de radiateurs. En fait, l'idée, c'est non seulement de récupérer la chaleur produite par les ordinateurs, mais surtout, c'est de produire cette chaleur directement dans les lieux où c'est utile, c'est-à-dire dans les habitations ou dans les locaux, et donc de délocaliser, de décentraliser ces infrastructures d'ordinateurs en fabriquant des radiateurs numériques et en les déployant chez les gens, plutôt que de concentrer dans les data centers. Leur invention, la voici, le curade. Dans chaque radiateur numérique, il y a l'équivalent de 4 ordinateurs. Ils reçoivent des données par fibre optique et pendant le calcul, les ordinateurs se mettent à chauffer. La chaleur produite par ce calcul est transmise dans le corps de chauffe du radiateur qui permet de chauffer la pièce selon la consigne qui a été définie par l'utilisateur. Le radiateur de Paul est donc très économe. Il n'utilise de l'électricité qu'une seule fois, tout en ayant plusieurs fonctions, le calcul numérique et le chauffage de bâtiments. Et plus besoin de data centers dont la construction coûte très cher. Jusqu'à présent, Paul et Miroslav ont déployé 350 radiateurs dans des logements ou des écoles. Autre gros avantage pour ceux qui accueillent ces machines chez eux, la société de Paul et Miroslav paye leur maintenance et la facture électrique. La puissance de calcul des radiateurs est louée à des banques, des assurances de très grandes entreprises. Ce sont des gens qui ont des gros besoins de calcul, donc qui sont capables d'occuper par leurs opérations de calcul, un grand nombre de radiateurs. Donc chauffer une entreprise, une grande entreprise peut chauffer des milliers de personnes avec ses besoins en calcul. Aujourd'hui, Paul et Miroslav reçoivent deux visiteurs. Bonjour, bienvenue. Arnaud Guirao est architecte, Yael Larose, ingénieur thermique. Il travaille actuellement pour Girond Habitat, une société HLM. S'ils ont fait la route depuis Bordeaux, c'est pour équiper leur prochain projet de radiateurs numériques. Je me dis qu'on aurait dû y penser depuis très très longtemps. C'est un radiateur, on arrive, on l'allume, ça chauffe, on ne veut plus, on le baisse. Et c'est cette simplicité qui nous a vraiment séduit et qui nous séduit toujours. Et rapidement, on passe à la démonstration pratique, à l'endroit le plus chaud du laboratoire. Là, en fait, c'est comme un radiateur géant, c'est l'équivalent de 8 radiateurs sur un système très compact. C'est chaud. Ça chauffe. Mais Arnaud a une question. Comment ça se passe pour la période de festival ? Une excellente question, car en été, pas besoin de chauffage. Comment alors assurer aux clients de Paul et Miroslav la même capacité de calcul pendant les mois les plus chauds ? La réponse est simple. Le parc de machines est surdimensionné. En été, les machines tournent à régime réduit, mais suffisamment pour garantir le calcul à tous leurs clients et en dégageant autant de chaleur qu'un simple smartphone. En hiver, en revanche, les calculs de leurs clients ne suffisent pas pour faire chauffer les radiateurs. Pour y remédier et les faire fonctionner à plein régime, Curad offre des calculs gratuitement à des écoles et à des centres de recherche. Comme pour les créateurs de ce film d'animation. Le rendu d'une de ces images-là nécessite 6 heures de calcul sur un processeur. Donc quand tu fais un film avec 30-40 images par seconde et qui va durer une heure ou dix minutes, ça fait quand même beaucoup de calculs. On chauffe et on fait des dessins animés. On chauffe les gens en faisant des dessins animés. Nous sommes à Bordeaux. Nous retrouvons Arnaud, le patron du cabinet d'architecte chargé de concevoir un nouvel édifice public. Les deux premiers étages hébergeront les sièges d'association. Arnaud compte y installer 110 radiateurs sur 1 600 m2. Aujourd'hui, Paul et son équipe sont venus présenter la toute nouvelle version de leur radiateur. Et toute l'équipe de l'architecte s'est réunie pour voir le nouveau curade. Bonjour. Une version complètement interactive qui permet même de charger un téléphone portable sans fil. Et là, vous avez un élément de charge sans fil. C'est une norme qui va se répandre énormément. Il n'y a qu'un emplacement donc les gens vont peut-être se battre. Mais ce n'est pas tout. Cette nouvelle version intègre aussi une borne Wi-Fi et une panoplie de capteurs. De CO2, de bruit, de présence. Donc on a des capteurs de présence qui sont ici qui permettent de détecter des mouvements. Donc ça permet de savoir si ça allait utiliser ou pas. Toutes ces innovations donnent des idées à Yael, l'ingénieur. L'éclairage, typiquement, c'est comment je peux mettre un éclairage classique, le relier à sa machine pour qu'il devienne intelligent. Tout simplement. Yael pense notamment utiliser les capteurs de présence pour éteindre et allumer les lumières. Tout est pensé dans le but de faire des économies d'énergie. On s'aperçoit que grâce à une seule machine, on arrive à agir sur plusieurs postes. Le chauffage, l'éclairage, la ventilation, plus les débouchés connectés qu'offre le Cura tel que le Wi-Fi et d'autres applications. C'est quelque chose qui est nouveau, qui nous permet de penser autrement, d'innover. Voilà, c'est ce qui fait toute l'intelligence de ce produit. La décision a été prise. 110 radiateurs numériques viendront équiper le bâtiment qui abritera bientôt les associations de Bordeaux. Inventer, innover, penser différemment l'énergie, devenir autonome. Ce sont les enjeux des années à venir. Nous sommes à Rouen. Ces passionnés apprennent à construire une microéolienne à la main. Tu vois ce que je veux dire ? Tu viens bouffer le... Tu vois bien. Voilà. Parmi les stagiaires, Dominique, 46 ans. Il est venu avec son fils, Basile. Ta lame, plutôt que de la mettre pas perpendiculaire à la pâle, c'est que tu la mettes légèrement en biais et que tu avances comme ça. Et du coup, ton copeau s'est enroulé un peu mieux. Voilà. Cette éolienne qu'ils construisent ensemble finira dans le jardin de Dominique. Mon objectif, c'est pas non plus de lui imposer les choses, c'est de lui montrer les différentes voies et puis que lui-même fasse son choix. C'est passionnant. L'année prochaine, je rentre dans un lycée à spécialité énergie renouvelable. J'ai envie de me mettre dans le bain tout de suite, commencer, pourquoi pas en faire vraiment mon métier plus tard. Il prend conscience de ce qui se passe autour de lui. Donc pour moi, c'est quelque part, il se prépare à l'avenir en fait de ce qui lui arrivera. Voilà. Après les pales, c'est maintenant le tour du rotor. C'est cette partie qui produira l'électricité. Donc là, on est en train de faire le moulage du coeur de l'éolienne, donc toute la génératrice. Donc c'est un moment un petit peu délicat de faire attention. Pas de brevet. Les plans de cette éolienne sont en accès libre. Son inventeur, Hugues Pigotte, a voulu partager sa création pour que partout où le vent souffle, les gens puissent produire seuls leur énergie et sans se ruiner. Pour réduire les coûts, Dominique construit son éolienne avec des pièces de récupération. C'est un moyeu arrière de voiture que j'ai récupéré à la casse. Et donc, c'est une voiture accidentée. Et ce moyeu-là, en fait, m'a coûté 30 euros. Voilà. Là, j'ai quelques tubes, en fait, que j'ai récupérés chez un voisin qui ne m'ont rien coûté. Une éolienne industrielle de puissance équivalente coûte environ 10 000 euros. Celle-ci, moins de la moitié, grâce à la récup et aux bénévolats. Le montage est désormais terminé. Ils sont tous prêts pour le grand final. Pour voir si ça fonctionne, il faut l'installer sur un mât de tests, un travail d'équipe. Je suis super content de voir un projet que j'ai dans la tête depuis des années, quoi, et qui, en fait, prend forme, quoi. Voilà. C'est un chouette moment, quoi. C'est une récompense, en fait, je pense, pour tout le monde, là, ici, là. Voilà, au bout d'une semaine de travail, de voir la chose tourner et que le résultat soit atteint, quoi. Voilà. Avec cette éolienne, Dominique prévoit de couvrir un tiers de sa consommation d'électricité. Pour lui, comme pour tous les autres passionnés, c'est le début de l'autonomie énergétique. OK, c'est l'argent. Ouais ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?